Et salutations et bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à Ignister. On a fait déjà des vidéos sur le gameplay, on a parlé des combos, on a parlé également de la place du deck dans la méta, on a tenté de l'analyser. Alors pourquoi refaire une vidéo alors que je pourrais faire du contenu sur d'autres decks ? La base c'est ce que je voulais faire, sauf que récemment il y a beaucoup de vidéastes et d'influenceurs qui sortent des vidéos sur le deck, ce qui est plutôt cool parce que ça popularise un deck qui est quand même très sympathique. Le problème c'est qu'il vous montre une combo qui pour moi est atroce, on vous dit c'est super fort, faites cette combo et le problème c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas, il y a beaucoup d'inconvénients à faire cette combo là et donc moi j'aimerais pour ceux qui verront cette vidéo vous avertir et voilà l'heure est grave, vous ne devez pas faire cette combo si vous voulez vous améliorer sur le deck et Ignister, si vous voulez jouer de manière optimale. On va faire la combo déjà et on va expliquer pourquoi c'est une combo qu'il faut éviter de faire de manière générale, vous n'allez jamais envie d'avoir cette combo là. Donc c'est une one card combo, moi je rappelle dans ma one card combo je finissais avec notre Ignister à 4000 d'attaque, un Lingouribou, la magie rapide posée. Donc ici on va avoir un Ignister à 5000 d'attaque. Donc premier point de vue, ok on gagne 1000 d'attaque c'est sympa, perdre le Lingouribou c'est pas très très grave. Ok, le problème c'est que vous allez voir on fait beaucoup beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Donc on a notre one card combo, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'avec ce one card combo vous devez toujours aller chercher et aller vous rencontrer. Si vous commencez avec le rouge ça sera pareil, vous allez tuto le jaune et en fait le jaune va tuto aller vous rencontrer, la combo ne veut pas être faite avec un Reborn. C'est déjà le premier souci de cette combo là, c'est qu'à la fin du tour vous n'aurez pas votre magie rapide de Reborn. Donc là on voit que je l'ai déjà en main, mais vous n'en avez que deux dans le deck, il y a même des versions qui n'en jouent qu'une. Et donc vous avez envie de l'avoir parce que c'est quand même un des meilleurs outils de value que vous possédez. Notamment en une phase adverse, vous allez pouvoir Reborn un monstre, ce monstre va pouvoir vous ajouter une magie à la main pour le prochain tour, et au prochain tour vous allez pouvoir rechercher depuis votre cimetière avec Doyon votre magie rapide. C'est tellement plus fort qu'avoir un il vous rencontre pour le prochain tour. Déjà, petite perte de value, mais bon à la limite s'il n'y avait que ça, ça ne serait pas très très grave. On va maintenant essayer de comprendre quels sont les principaux soucis de cette combo, mais déjà je vais vous la montrer, donc on va aller chercher le terrain avec l'enfant. Le début c'est toujours le même, quel que soit votre combo Ignister, vous allez partir sur le même genre de combo à chaque fois. Le même début en tout cas. On active notre terrain, et on active notre Aïe vous rencontre, donc ici pour aller chercher le rouge. Alors, inconvénient également de la combo, c'est un petit inconvénient, si vous commencez par le jaune avec cette combo là, vous allez prendre 2300 points de dégâts à la fin du tour à cause de Aïe vous rencontre. Ce n'est pas le cas en commençant par le rouge, parce qu'on fait le Templar, donc on a invoqué le monstre dans le tour. Bon, c'est un petit inconvénient, parce qu'à la limite prendre quelques dommages, ce n'est pas très très grave. Mais bon, il faut quand même le noter. Et donc là, on va prendre Doyon. Et donc là, on a toutes nos steps pour faire notre combo. Alors, ici, on fait le Wicked. Et là, on va invoquer notre Doyon dans la zone de Wicked. Ok. Jusque là, rien de surprenant. On fait Wicked 1, Doyon 2. On récupère notre Normal Summon ici, qui était le jaune, et on va gagner ça pour le cost de Wicked. Je récupère notre Normal Summon. Allez, viens là. Hop. Et le Bolou. Ok. Et donc, c'est là qu'il y a un gros changement. Donc moi, dans ma combo, je vous faisais faire Mage Splash. Ici, on faisait l'aspect de Bolou. On faisait directement la Synchro avec la Reborn de Mage Splash. Et ça nous permettait, tout simplement, de faire une step gratuite. Et ensuite, partir sur Templar, vous êtes tranquillement dans notre arrivée Cyber, c'est à 4 000 d'attaque. Ici, l'idée, en fait, c'est que si vous voulez atteindre les 5 000 d'attaque, il va falloir passer par Transcode. Pour pouvoir avoir tout simplement une ligne 2. Enfin, il faut garder le Mage Splash pour après Templar, en fait. Donc, quel problème ça pose ? Pour moi, dans les listes, on n'a pas la place de jouer... Alors, attendez, je vous mets juste mon extra deck. Deux Transcodes. Et si on ne joue pas de Transcode, ce play est terrible pour moi. Déjà, c'est une des deux... Enfin, vous allez voir qu'il y a un autre problème plus tard. Mais déjà, ce problème-là, pour moi, il est rédhibitoire. Transcode, c'est un de nos meilleurs outils. Si notre combo se fait passer, on a besoin de lui pour faire les access codes les plus rapides possibles. Il est trop, trop fort. Je ne suis pas d'accord de le balancer dans la combo comme ça. Surtout pour finir juste sur 5 000 d'attaque. Parce que vous allez voir, le reward, c'est d'avoir 1 000 d'attaque de plus. Ce n'est pas d'avoir un 0 Boros en plus et tout. C'est d'avoir 1 000 d'attaque de plus. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? On en parlera à la fin. Vous allez voir que ça n'apporte pas tant que ça d'avoir 1 000 d'attaque de plus. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas possible. Utiliser Transcode pour 1 000 d'attaque, c'est... Je préfère avoir 4 000 d'attaque et avoir Transcode dans mon extra deck. Mais bon, ça, c'est un avis personnel, à la limite. Si vous arrivez à trouver une place pour un 2e Transcode dans le deck, à ce moment-là, ça peut justifier. Mais vous allez voir qu'on a un autre problème ensuite dans la combo. Donc, j'aurais vraiment du mal à justifier cette combo. Bon, bref, on va partir sur notre Transcode. On ne va pas perdre plus de temps. Ici, on va faire effet... On peut le faire, hein. On va récupérer notre Aïe et nos rencontres. C'est le problème dont on parlait tout à l'heure. On n'aura pas notre magie rapide. Sauf si on l'avait déjà en main de départ. Et on va faire l'effet du terrain. Spe Bolulu. Ici, vous pouvez totalement meuler votre Denmarie. Donc, on aura Denmarie. Là, il n'y a pas de souci. Et vous allez faire effet Transcode pour Reborn Wiki. Ici, on va faire notre Templar. On a un peu de difficulté. Et on va invoquer directement notre Normal Zone. Ok. Et donc là, on va passer sur le pourquoi cette combo est un gros problème pour moi. Donc, ici, si vous jouez contre un joueur correct, ou même un bon joueur, qui connaît un petit peu le Dekinister, ce qui va se passer, c'est qu'il aura probablement gardé Soundtrap si c'est Impermanence ou Effect Veilor. Donc, si vous êtes contre Impermanence ou Effect Veilor, il garde Soundtrap pour ce moment, parce qu'il sait que Templar, c'est la clé du combo. S'il l'a fait, vous n'avez plus rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas fait votre Synchro. Donc, vous ne l'avez pas au Cimetière. Donc, vous n'avez pas cette ligne de défense. Et vous n'avez pas tutorisé votre Magie Rapide. Donc, vous n'avez pas non plus cette ligne de défense. Si vous jouez 0 Bross, vous ne pourrez pas. Parce que vous allez voir qu'on aura quand même notre ligne 3 et un enfant sur le terrain. Donc, vous pourrez très bien faire 0 Bross. Vous n'avez pas d'interruption. Votre Denmarie est inactive. Vous n'avez pas la Synchro qui est active. et vous n'avez pas de possibilité de play 0 Bross. Parce que même si vous invoquez 0 Bross, vous n'êtes pas capable d'invoquer dans sa zone. Donc, ce n'est pas très fort. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Si on se fait interrompre ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous le demande. Après, c'est peut-être quelque chose que je ne vois pas. Mais pour moi, ici, vous ne pouvez rien faire. Ici, je prends un permanent sur mon Templar. Sur ma combo, regardez. Je vais faire Templar 1 et enfant 2. Et là, si on prend un permanent sur Templar, j'espère que j'ai des handraps. Donc, j'ai Call by the Grave pour parer le Vayler. Mais si c'est une permanence, ça n'existe pas. Et si on a Crossout, en général, on ne joue pas trop un permanent dans Ignister. Et puis, compter sur ces cartes-là, ça me paraît un peu bizarre, quand même, si on peut jouer autour. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ici, avec ma combo, vous pouvez partir sous Zéroboros, poser votre magie rapide, et vous avez une interruption qui est vraiment solide. Donc, pour moi, c'est vraiment le plus gros problème avec le fait de perdre notre transcode. C'est celui-là. Bon, bref, je vais avancer dans la combo, maintenant qu'on a bien débattu là-dessus. On le met divin, évidemment. Et donc là, on invoque les trois couleurs. Pas le doyon, parce qu'il partage un atribut. Et du coup, l'idée, ici, c'est simple. C'est que vous faites votre synchro. Hop. Du coup, vous n'aviez pas utilisé l'effet de Bouloulou. Donc, vous allez pouvoir le faire maintenant. Rosper notre ami, le jaune. Et du coup, si vous n'avez pas fait Mash Splash, on va pouvoir également le faire. Et vu qu'il est d'attribut haut, il se marie parfaitement. Et on va rebond n'importe lequel, soit la lumière, soit le feu. Ok, et donc là, on peut faire, tout simplement, notre arrivée Sea Burst à 5000 en utilisant Mash Splash en deux matériels. Comme vous pouvez le voir, hop, je vais avoir 5000 d'attaque. Ok. Donc, voilà, one card combo, arrivée Sea Burst à 5000 d'attaque. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à l'arrivée Sea Burst à 4000 d'attaque ? On avait vu que celle à 6000 d'attaque était vraiment bien parce qu'elle permettait de plus prendre Access Code. Le problème, c'est que celle à 5000 d'attaque, eh bien, Access Code, ils montent à 5003. Donc, c'est toujours pas assez pour le Access Code. Donc, Access Code, ça ne vous aide pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il va nous rester tous les monstres à 4000 d'attaque. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le Rituel de Ritron, qui est à 4000 d'attaque. Vous allez avoir dans... En fait, il n'y a pas grand-chose, mine de rien. Tous les trucs que vous pouvez déjà affronter, qui vous passaient, vous passent toujours. C'est-à-dire, Borel Sword, le canon d'un Elish, la déesse des enfers, les kaijus, tout ça, ça vous passe déjà. Que vous ayez 4000, 5000 d'attaque. 6000 d'attaque, là, ça devient très intéressant parce qu'on a Access Code en moins, le canon, il s'autodétruit sur vous, le Borel Sword passe toujours, mais au moins, il ne vous inflige pas des dégâts sur la première attaque. Après, il y a peut-être un... Numéron, c'est pas OTK. Donc, ouais, Numéron, c'est un argument pour le 5000 d'attaque, à la limite. Mais bon, ça passe quand même votre arrivée Cyber, ce quoi. Ça la passe quand même, et après, vous prenez... vous prenez une Apulosa à 4 ou quelque chose dans le genre, donc c'est quand même compliqué de jouer. Mais au moins, vous n'êtes pas mort, on va dire. Donc, oui, il y a quand même quelques petits avantages, mais pour moi, ça ne comble pas du tout tous les inconvénients du fait que si vous jouez contre un bon joueur, il aura gardé ça en impermanence, vous savez, alors c'est sûr, pour le Templar. Moi, je... Enfin, honnêtement, pouvoir jouer un petit peu le deck contre des joueurs expérimentés, c'est tout ce temps ce qui arrive quand ils ont ces 1 de rappel-là. Le fait également de ne pas avoir votre magie rapide dans une phase, le fait de ne pas avoir votre Transcott, si vous faites... Regardez, vous prenez un Keiju, là. Vous avez votre arrivée Cyber, c'est du coup, il gagne en 1H, c'est terrible. C'est terrible. Alors certes, des fois, vous pouvez avoir des Hunt Trap, mais trop compter sur ces Free Spot, vous n'aurez pas toujours des mains où vous aurez vos contres, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à autant commit, autant faire de choses qui ne vont pas, pour moi, pour 1000 points d'attaque qui vous apporteront peut-être une win sur 100 sur des decks très spécifiques, quoi. Et encore, ce n'est pas parce que vous faites passer votre monstre à 4000 d'attaque que vous allez perdre la game, surtout avec la rebound rapide, surtout avec la petite Denmarie, etc. Vous avez des Out. Donc, voilà. Pour moi, c'est un sacrifice inutile pour 1000 points d'attaque. Donc, voilà, je vous déconseille fortement cette combo. Au moins, vous l'avez vue, vous savez à quoi elle ressemble. Et voilà. C'est tout simplement ce que je peux vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette combo-là, sur les autres combos, parce que ça m'intéresse vivement de savoir ce que vous en pensez. et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tard !